Vous voyez ici, nous avons sur cette petite place, la section s'appelle Petite Place, nous avons ces éoliennes très performantes et très puissantes aussi. Nous avons un parc de plaques photovoltaïques du côté de Bellevue. Donc ça aussi, ça prouve bien que la commune de Cap-Estère est vraiment rentrée dans l'air des énergies renouvelables et durables, je précise bien, et durables. Puisque Marie-Galante devient l'île du tourisme durable. Donc nous suivons vraiment cette politique énergétique. C'est une première, c'est une première parce que c'est une installation éolienne avec du stockage. Et le stockage permet de lisser l'énergie qui est produite, ce qui nous permet de délivrer une électricité au réseau électrique la plus confortable possible et qui permet EDF d'être plus à l'aise pour garder les équilibres du système. Le stockage, c'est le bâtiment que vous avez derrière vous, c'est une batterie d'accumulateur, donc c'est une batterie lithium-ion, donc c'est une batterie un peu spécifique, mais c'est un système qui permet d'emmagasiner l'électricité quand il y a trop de production et la restituer quand on en a besoin. Ici, l'installation, donc on a 9 éoliennes de 275 kW, c'est-à-dire 2,5 MW, qui peut fournir un peu plus de 3000 habitants, c'est-à-dire grossièrement 30% de l'électricité de Marie-Galante. C'est avec beaucoup de fierté, représentant la communauté des communes, que je participe à l'inauguration. C'est une chose fondamentale, puisque nous voulons faire de Marie-Galante un territoire à l'énergie positive. Alors c'est en ce sens que j'encourage non seulement à faire de l'énergie éolienne, parce que là nous avons une production que de 4 MW et nous consommons en printemps à Marie-Galante près de 8 MW, donc il faut aller vers la centrale solaire, il faut aller vers la biomasse, et je crois beaucoup à notre centrale multi-biomasse de génération pour impulser un petit peu nos agriculteurs. Donc un grand bravo pour nous, et je disais il n'y a pas très longtemps, Marie-Galante c'est un laboratoire, c'est un exemple surtout, et nous sommes dans les solutions en quelque sorte de l'agenda pour COP21, et nous n'avons pas attendu COP21 pour proposer dans les autres maires, notamment à Marie-Galante ici, tout ce qui est dans le domaine de l'énergie renouvelable.